bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve pour la fight du combat stellaire puisque je vous ai record comme vous le voyez notre attaque sur l'alliance numéro 2 du serveur à 1,7 milliards de puissance on est à 2,3 milliards parce que 2,4 milliards évidemment évidemment on les attaque pas alors que le galaxy contre galaxy va commencer on les attaque pas gratuitement c'est dans le cadre de levent 1, levent 2 tuerie avec univers en guerre c'est pour ça qu'on les a attaqué pour assurer le classement comme je vais vous le montrer et vous le voyez c'est immédiat vous l'avez vu j'ai été chercher tout de suite les positions qui étaient données par notre leader funky ass et tout le monde se déplace en masse alors j'ai été personnellement très impressionné par l'organisation de mon alliance et pas pour leur jeter des fleurs je suis sûr que dans un grand nombre d'alliances même plus petites ou plus grosses il y a une organisation de qualité mais là nos leads nos leads de façon générale ont vraiment mis des balises vous le voyez il y a les balises ici maintenant on attaque là on se regroupe là vous êtes les petites balises rouge rassemblement ici en plus ce qui est bien c'est que les balises sont automatiquement comme le texte traduit je vous faites des jumps et des ellipses pour vous montrer avec une bonne cadence toutes les attaques et ce qui est bien c'est vraiment on était énormément à attaquer tout le monde est venu et à traverser la galaxie on les a attaqué d'un coup il ne s'attendait pas à se faire attaquer donc il n'avait pas chill vous voyez un des ralliats 37 millions j'en ai même lancé un peu plus tard on est monté à plus de 70 millions franchement on leur a fait mal voyez la 53 millions en dessous vraiment ça pique on a lancé des grosses attaques et on a bien perdu en puissance mais l'avantage de cet event si vous ne l'avez jamais fait ou si vous n'avez jamais fait attention vous voyez 66,7 millions pour le rallye là il est assez énorme l'avantage c'est que une fois que les votes est terminée et bien vous récupérez l'intégralité de vos troupes donc non seulement vous n'avez pas de mort mais en plus les soins sont gratos c'est gratuit ça ne vous coûte rien donc vous pouvez vous fumer en puissance moi personnellement j'étais à presque 34 millions de puissance je suis descendu à la fin à 16 millions de puissance j'ai fini 40e ou 50e au classement général c'est pas mal mais sans être ouf le premier est bien évidemment mon leader funky ass le deuxième est à l'air 4 le troisième est encore chez nous chez les pires on a fait on a fait le plus gros score du serveur vraiment une très belle attaque regardez c'est vraiment bien organisé tout le monde se déplace vraiment ensemble les balises ça a duré franchement ça a duré bien une demi heure une heure les balises ont cessé même plus ça a dû durer plus d'une heure puisque là je vous ai fait un rush d'une demi heure seulement et j'étais à sec c'est pour ça je me suis arrêté car je n'avais plus de vaisseau tout simplement et on a attaqué en masse alors au départ vous le voyez là j'attaque en masse mais pourtant ma puissance descend que faiblement et je ne prends que peu de points j'ai fait 155 105 ou 60 points je crois que je vous le montre à la fin de l'event ce qui n'est pas le maximum mais ce qui est déjà pas mal pour cet event c'était la première fois que j'étais présent tout le long de l'event à d'habitude je passe assez rapidement c'est pour ça que vous les récordes et vous le voyez un malgré tout on continue d'attaquer des joueurs alors l'avantage d'être dans une grosse alliance comme les pires comme les pirates et que pendant les votes il ya des joueurs chez moi qui achète des packages pour avoir des accélérateurs des peuples pour avoir des accélérateurs et à chaque fois à réattaquer et à chaque fois continuer de soigner aussi donc vous voyez je lance même des petites attaques qu'on échoué et d'autres où je pars tout seul sur un adversaire qui n'a pas de balise voyez 70,6 millions le rallye au nord et donc des mêmes des petites attaques un tout seul je lance et ce qui fait plaisir c'est que même en partant tout seul et bien on est immédiatement renforcé vous le voyez j'allais perdre en bas là sur sur l'attaque où j'étais qu'à 2 millions 1 en bas à droite 2 millions maintenant eh bien j'ai été renforcé sans rien demander sans qu'il y ait de balise 6,7 et là même au sud un 2,5 millions vous allez voir je vais être renforcé ça fait plaisir vraiment de pouvoir compter et on n'était pas en vocale alors certains étaient en vocale alors je fais une ellipse un peu plus tard certains étaient en vocale vous voyez là j'ai perdu déjà trois millions de puissance mais pas tout le monde moi même je n'étais pas en vocale puisque j'étais en train de faire un record sur l'ipad si j'avais mis le vocal j'aurais perdu le son du jeu là c'est ce qui est dommage si je lance le discord en même temps que le jeu eh bien je vais perdre le son du jeu mais là vous le voyez ça renforce je vous l'ai dit je suis repassé à 14 millions j'étais à 2 millions ça va renforcer on est monté à 14 millions vous le voyez je vous montre les soins on est déjà un jour 16 heures alors c'est pas beaucoup un jour 16 heures j'ai été en pointe attention à la fin quand j'ai lancé les soins j'étais à pratiquement 10 jours 10 jours de soins c'est tout bonnement énormissime vous le voyez ça attaque à tout bas pitou un de mes anciens alliés pitou pitou on l'a attaqué mais encore une fois un ce qu'on attaque ne prennent pas de mort ils prennent des soins et ses soins seront automatiques l'event s'étant fini un peu moins de huit heures après notre assaut et bien à la fin il récupère l'intégralité de leur trou ça ne leur coûte rien on ne leur pique pas de ressources on leur prend rien vous voyez là ma puissance commence vraiment à baisser je commence à rentrer dans le dur j'ai dû commencer à remplir les vaisseaux comme vous allez le voir à recharger mes flottes alors attention j'ai envoyé 21,5 millions on lance des vrais rallye des vrais raid vous allez le voir j'ai renforcé j'ai renforcé un peu à l'arrache j'étais à 50 mille points j'ai fait 100 mille de plus que ça donc je suis bien monté par la suite mais ça m'a coûté en puissance mais au final ça m'a rien coûté puisque j'ai tout récupéré et donc j'ai dû recharger mes vaisseaux pour qu'ils soient pleins mais encore une fois je les ai rechargés à l'arrache on peut faire beaucoup mieux évidemment vous pouvez et vous allez me le dire j'en suis persuadé en commentaire je n'aurais pas dû par exemple renforcer de frégate mon prometté par exemple je prends n'importe quoi comme exemple mais j'ai renforcé au plus vite à ce que j'avais en stock pour continuer d'attaquer en boost évidemment genre en boucle évidemment j'aurais pu optimiser mes attaques faire un petit peu plus de scores mais on était quand même là dans la boucherie et c'est une excellente voyez déjà fait un job de 15000 c'est une excellente mise en jambe mise en bouche pour le galaxy contre galaxy qui devrait arriver enfin le galaxy contre galaxy le mode alliance de galaxy contre alliance d'autres galaxies qui devraient arriver sur mon serveur dans très peu de temps puisque j'ai eu un message en ce début de semaine de camel qui m'annonçait que normalement ça devrait arriver dans les huit jours qui viennent entre le moment où je récorde cette vidéo et le moment où elle va être release peut-être même que ça aura déjà pop à ce moment là je vous le confirmerai dans la vidéo suivante puisque je voulais impérativement vous montrer cette bataille épique je sais que c'est ce que vous préférez voyez au passage je ramasse les coffres on a fait les atl on a fait par la suite donc l'alliance numéro 2 on a fait par la suite l'alliance numéro 3 mais encore une fois là on a fait un max de points moi j'ai même pas pu aller chez les bdk tellement je m'étais éclaté sur les atl la plupart ou disons un grand nom se sont shieldés pour l'horaire on l'a fait un horaire vraiment normalement où un grand nombre aura dû être connecté on l'a fait à peu près entre 18 et 19h dimanche donc normalement un maximum aurait dû être là je pensais que tout le monde allait shieldé mais non en fait comme ils ont pas mal de joueurs qui ne sont pas en europe notamment les canadiens n'était pas là c'était le début de la nuit pour eux et donc on en a lâchement je dirais mais ça fait partie du jeu profiter pour les attaquer donc vous voyez ma puissance a bien baissé je suis à présent à 26 millions et ça continue d'attaquer moi quand j'étais à sec j'avais la plupart de mes guillemets du top 10 qui n'était pas assez qui continuait bord c'est des joueurs à 50 45 millions vous le voyez en nombre de points je suis à 87 1798 comme je vous le disais je vais atteindre les 150 mille ou 155 mille si je dis pas de bêtises ce qui m'assurera une seulement une cinquantième place dites moi en commentaire qu'elle est le placement dans dans votre royaume dans votre galaxie vous venez nous le tire sur discord avec des screens je serais curieux de voir ça là je rappelais métro pourquoi pour les recharger parce qu'en fait je me rendais pas compte quand les envoyer en boucle et ben elle repartait moitié trop voyez 7500 sur 14000 elle repartait en moitié de troupes donc je les recharge avec ce que j'ai de disponible et je les renvoie attaquer j'attaque de toi vous le voyez même des niveaux c'est tout ce qui est dans la zone est attaquable sachant encore une fois que c'est propre à l'event et que tous ceux qu'on aura attaqué vont tout récupérer après est ce que cet event est judicieux de mon point de vue alors je vous en parle pendant qu'on voit encore recharger mes trous je pense que ce type des bottes même si on récupère tout peut créer de l'animosité inter alliance au sein d'une galaxie même encore une fois si on récupère tout car on peut avoir de la rancune face aux joueurs qui nous aura attaqué c'est mon avis bien évidemment et je pense que par expérience sur d'autres jeux similaires de stratégie en temps réel où il ya des événements qui ressemble à celui là je pense qu'il faudrait vraiment limiter ce genre d'event à certaines alliances pour éviter justement qu'on en vienne à s'embrouiller en interne sur une même galaxie parce que ça peut très très vite partir en brille et dans le cadre des combats inter galaxie inter alliance il serait souhaitable qu'on soit très unis si on veut faire un maximum de points et si on veut gagner ses futurs combats inter alliance et montrer qu'on est les plus forts de la zone du mois vous le voyez ma puissance continue de baisser elle baisse à but d'oeil à 23 millions quatre cent cinquante huit mille j'ai continué encore jusqu'à 16 millions comme vous le dis à 16 millions je n'avais plus de trou donc je ne pouvais plus attaquer 16 millions étant la puissance uniquement de mes techniques voilà écoutez c'est tout les amis pour cette attaque éclair dans le cadre de tueries de univers en guerre vraiment un événement très très sympa malgré tout moi j'ai vraiment apprécié jouer avec les pires sur cet événement là une organisation qui me donne envie d'affronter d'autres alliances pour qu'on puisse montrer ce qu'on vaut réellement en tout cas les leaders ont assuré ils ont vraiment montré qu'ils étaient présents et organisés voyez je suis à presque 100 mille points déjà en étant à 23 millions j'ai bien ce courant sur la fin je trouve je suis vraiment monté très vite je regardais si on allait attaquer les bdk aussi encore la traduction automatique un fun kias n'étant pas français si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un coulo sale pouce bleu vous savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus